Mais ce qui doit se passer, c'est un véritable réveil parmi les dirigeants ukrainiens. Ils doivent réaliser que l'Occident, malgré une déclaration publique de plein engagement envers l'Ukraine, n'est pas pleinement engagé. Ils ont juste besoin de regarder l'année et demie de soutien passer. Le type de soutien que l'Occident a fourni devrait les convaincre que l'Occident ne poursuit pas les intérêts de l'Ukraine dans cette guerre. Mais seulement ses propres intérêts égoïstes. Bonjour à tous, et bienvenue dans un autre programme, avec le seul et unique Nikolai Petro, notre principal expert sur les questions politiques en Ukraine et en Russie. Nikolai est professeur de sciences politiques à l'Université de Rhode Island et a publié l'œuvre merveilleuse, La tragédie de l'Ukraine, ce que la tragédie grecque classique peut nous enseigner sur le conflit. Mais aujourd'hui, nous voulons discuter de l'une de ses dernières publications, intitulée Pour mettre fin à la guerre en Ukraine, exposer ses mensonges fondamentaux. Nous avons récemment publié cet essai dans un format audio, alors écoutez-le d'abord si vous ne l'avez pas encore fait. Nikolai, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau. Nikolai, dans votre essai, vous exposez vraiment l'un des problèmes fondamentaux de toute la guerre. Ce problème est le récit complètement faux concernant les objectifs de guerre de la Russie. Vous décrivez comment le récit non seulement a changé au fil du temps, mais aussi comment il a commencé, avec la perception que la Russie était très faible, mais voulait envahir. Puis, lorsque la Russie a envahi, le fait qu'elle n'ait pas avancé jusqu'à Kiev a été utilisé contre elle par l'OTAN. Vous touchez également aux faux choix maintenant créés, suggérant que soit des troupes de l'OTAN doivent être envoyées, soit l'Ukraine sera perdue. L'Occident a marqué ce conflit comme étant existentiel. Pourquoi pensez-vous que les stratèges occidentaux ont attribué tant de mal et de malveillance à la Russie? Des stratèges réalistes comme vous, Mme Merchheimer, et d'autres ont dit que la Russie ne veut pas réellement envahir. Vous avez fourni de nombreuses indications de cela dans votre essai. La première raison de cette diabolisation, comme je le souligne dans l'essai, était de rassembler le soutien autour d'une politique de sanctions étendues. Ces sanctions, qui s'élèvent actuellement à plus de 18 000, étaient censées dévaster rapidement l'économie russe et conduire à la fin de la guerre. Cependant, lorsque cela ne s'est pas produit, le récit a été renforcé. L'Occident est maintenant trop engagé à vaincre la Russie pour se retirer d'une manière qui lui permette de sauver la face. Par conséquent, cela est devenu une lutte existentielle, à mon avis. C'est existentiel pour l'Occident et pour l'Ukraine, mais beaucoup moins pour la Russie. Ce qui me rend fou, c'est la manière dont les médias occidentaux racontent les récits historiques. Ils n'ont souvent aucun sens ou sont carrément des mensonges. Une chose souvent négligée que vous mentionnez dans votre essai est que la Russie n'a pas annexé ses territoires avant assez tard dans les combats. Plus intéressant encore, jusqu'en 2022, la Russie n'a jamais reconnu l'indépendance des deux républiques du Donbass. Selon l'accord de Minsk, celle-ci devait être des régions autonomes au sein de l'Ukraine, et la Russie a respecté cet accord. C'était un signal clair pendant sept ans que la Russie ne voulait pas de ces territoires. Elle voulait que la zone soit stable, sûre et ne représente pas une menace. Cependant, ces faits sont omis, et d'autres faussetés sont créées sur ce que Poutine a dit. L'État russe dit beaucoup de choses, et l'une des personnes les plus citées en Occident est M. Medvedev. Malgré ses déclarations scandaleuses, il n'est plus au pouvoir. Il est le chef adjoint du Conseil de sécurité et n'a pas de réel pouvoir. Pourtant, il est fréquemment cité. Lorsque des figures officielles russes parlent, cela est souvent ignoré pour créer un faux récit sur la Russie maléfique. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est possible d'ignorer tous ces faits et de créer un récit de guerre en Occident? Un récit de guerre à travers l'histoire n'a jamais nécessité de justification particulière. Le fait que le conflit soit en cours est suffisant pour fournir la raison de diaboliser son adversaire. Pour quiconque s'intéresse, il suffit de revenir aux affiches de la Première et de la Seconde Guerre mondiale pour le voir par vous-même. Le contraste entre Medvedev et Poutine est intéressant, et c'est quelque chose auquel j'ai pensé. D'un point de vue diplomatique, cela a beaucoup de sens. Depuis le début de la guerre, l'un des problèmes de la politique occidentale a été la tentative de faire entrer tous les différents participants du côté de l'OTAN dans un seul récit. Cela empêche toute diversité qui pourrait permettre une discussion fructueuse sur des options alternatives qui pourraient mener à la paix. En conséquence, la réflexion en Occident sur la manière de résoudre cette crise est devenue incroyablement étroite et improductive. En revanche, en Russie, nous voyons Medvedev et Poutine jouer le jeu diplomatique de manière plus traditionnelle, historique. Poutine, en tant que décideur ultime et commandant en chef, voit ses décisions et ses paroles avoir le plus de poids. Pendant ce temps, des figures juniors connues pour être proches de Poutine lancent certaines idées, y compris des menaces potentielles. Ces idées envoient des signaux clairs à l'Occident. « Si vous allez plus loin, nous répondrons de cette manière. » « N'allez pas à cet extrême, car alors nous répondrons de cette manière. » Avoir cette diversité dans les annonces publiques est très bénéfique pour la diplomatie et la conduite de la politique étrangère. C'est l'une des catastrophes de l'Occident que nous avons perdu la capacité de comprendre et d'implémenter ces nuances dans nos dialogues. C'est une observation merveilleuse, surtout lorsque l'on considère comment les Russes se comportent et le langage qu'ils utilisent dans les cadres diplomatiques officiels. La semaine dernière, le lundi, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité que la Russie a convoquée pour discuter une fois de plus de l'Ukraine. Il continue de faire cela à répétition. La semaine dernière, M. Lavrov est même allé à New York lui-même pour présenter son cas. Il était très calme, exposant méthodiquement ses points. Il a parlé de l'implication de mercenaires français et comment la Russie en avait tué beaucoup dans un hôtel. Il a exprimé son inquiétude concernant la dynamique globale. Il a également mentionné que les États-Unis doivent maintenant reconnaître que beaucoup de leurs armes n'atteignent pas le champ de bataille, mais sont au contraire détournés vers le marché noir. Des enquêteurs américains se rendent en Ukraine pour enquêter sur cette question. Et Lavrov leur a souhaité bonne chance. Il comprend le grave danger de la situation. Les Russes sont capables de s'engager dans une diplomatie sophistiquée, quelque chose que l'Occident semble avoir complètement perdu. Je suis très préoccupé par le fait que cela puisse être parce qu'aux États-Unis et en Europe, le pouvoir n'est pas centralisé. Personne n'a vraiment l'autorité d'influencer les événements de manière significative. On a l'impression que l'Occident avance à l'aveugle. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation ? Ou pensez-vous que cela reste une stratégie de l'OTAN ? Ou est-ce plus à propos du défi de la coordination et de l'incapacité à le faire efficacement ? Le leader de l'Alliance occidentale et de l'OTAN est les États-Unis. Cependant, les États-Unis sont devenus paralysés, surtout en raison des conflits au sein de leur établissement politique. Ces conflits émergent dans le contexte des prochaines élections présidentielles et congressionnelles cet automne. De nombreux analystes politiques occidentaux et américains reconnaissent cette paralysie comme un problème. Cependant, il n'y a pas d'issue à cette paralysie car, en année électorale, toutes les préoccupations étrangères sont reléguées au second plan. Chaque problème mondial est filtré et utilisé comme un point dans la campagne électorale américaine. C'est très important à comprendre lorsqu'on essaye de saisir les possibilités de l'Occident pour s'engager dans la diplomatie ou même modifier sa stratégie militaire actuelle. Actuellement, tout est en pause et en attente. Le meilleur que le gouvernement ukrainien puisse espérer, je dirais, est une forme d'aide de la part des États-Unis. Que ce soit les 60 milliards de dollars dont il a été question, sommes déjà bien réduites par rapport aux chiffres évoqués en novembre, ou qu'il s'agisse d'un montant plus faible assorti de nombreuses autres conditions et restrictions, la situation n'est pas claire à l'heure actuelle. Cependant, je peux assurer à notre audience internationale que ce n'est pas la préoccupation principale des politiciens américains aujourd'hui. En revanche, leur principal souci est de savoir comment cela se déroulera pendant la prochaine saison électorale. Cette situation renforce considérablement la position de la Russie. Pour la première fois, la Russie a une possibilité sérieuse d'influencer le résultat des élections américaines. Les ingérences présumées de 2016 et les efforts ultérieurs attribués à la Russie via des comptes de réseaux sociaux sont dérisoires comparés à la capacité actuelle de la Russie. Aujourd'hui, la Russie peut déterminer, en fonction de sa stratégie militaire, si l'Ukraine subira une défaite sérieuse à la veille de l'élection américaine. Cette décision est entièrement entre les mains du leadership politique et militaire russe. Ils peuvent choisir de pousser leur avantage actuel à ce moment clé ou non. Malheureusement, cela leur donne un grand pouvoir de levier dans le système politique américain. Cela renforcera la position des candidats qui disent que nous devrions nous désengager de l'Ukraine. Cela dépend du type de signaux que Moscou envoie en coulisses. Cependant, si les forces ukrainiennes subissent des défaites majeures à la suite d'une possible contre-offensive russe, les républicains utiliseront certainement cela pour blâmer l'administration Biden pour le désastre. Qui est à blâmer? Je ne vois personne. Je ne vois personne d'autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Le désastre de la politique américaine en Ukraine a commencé il y a de nombreuses années et a pris de l'ampleur en 2014. A partir de là, le résultat était inévitable. Il était question de parvenir à un règlement par les accords de Minsk. Cependant, les États-Unis s'y sont opposés et ont encouragé la France et l'Allemagne à faire de même. Finalement, toutes les parties occidentales impliquées dans les accords de Minsk, tout en prétendant les soutenir, n'ont pas réellement œuvré pour la réintégration de la région du Donbass en Ukraine. Au lieu de cela, comme Merkel et Hollande l'ont admis plus tard, ils ont utilisé les accords pour renforcer l'armée ukrainienne en vue d'une éventuelle attaque contre le Donbass. Absolument vrai. Le fait est que même s'il y a des changements à la Maison-Blanche et dans d'autres capitales, la direction des politiques étrangères des États semble ne pas être beaucoup entre les mains des agendas politiques. Au lieu de cela, elle est plus influencée par la nécessité géopolitique, pour des raisons qui ne me sont pas entièrement claires. Cela signifie que même un changement aux États-Unis, par exemple, si Donald Trump remportait les élections, pourrait ne pas améliorer les choses. C'est parce que les forces sous-jacentes et les têtes restent les mêmes. Par exemple, Victoria Nuland est maintenant la sous-secrétaire d'État adjointe. Mais permettez-moi de déplacer l'attention vers la Russie, car je trouve cela plus intriguant. Il y a un problème significatif pour la Russie, même si elle parvient à lancer une grande contre-offensive. Disons qu'ils parviennent à prendre Kiev. Mais Kiev n'est pas tout. À l'ouest de l'Ukraine, il y a environ 24 millions de Galiciens, qui à présent sont devenus tellement antagonistes envers la Russie, qu'il est difficile d'imaginer un processus de réconciliation. Que ferait la Russie, avec 24 millions de Galiciens, même s'ils étaient sous leur contrôle? Pensez-vous que cela pourrait être un objectif pour la Russie, ou non? Je ne pense pas que l'occupation des quatre régions occidentales de l'Ukraine soit l'objectif de l'invasion russe. Je ne m'attends pas à ce qu'ils avancent beaucoup plus loin que la capture complète des territoires administratifs des quatre régions disputées où les combats se déroulent actuellement, à l'exclusion de la Crimée. Sans entrer dans les détails, ce que Poutine a déclaré semble être un objectif logique, bien qu'il soit difficile à atteindre. Il a mentionné que pour la sécurité de la population dans l'est de l'Ukraine et le sud de la Russie, il est nécessaire de repousser la capacité militaire de l'Ukraine suffisamment loin pour qu'elle ne représente pas, pas, une menace pour ceux sous la protection et le contrôle russe. Cela pourrait théoriquement être réalisé de plusieurs manières. Cela pourrait impliquer une acquisition territoriale, mais je ne crois pas que cela nécessite des gains territoriaux significatifs. Plus important encore, cela nécessiterait la destruction de la capacité industrielle de l'Ukraine, qui pourrait être convertie en production militaire. Cependant, la position de la Russie sur ce point pourrait changer et elle pourrait être disposée à accommoder l'industrie ukrainienne si un règlement de paix à long terme était négocié entre l'Ukraine et la Russie. Ainsi, l'offre logique, telle que je la vois, serait pour la Russie de menacer initialement d'une invasion plus poussée et de la destruction de davantage de capacités industrielles ukrainiennes. Cependant, elle proposerait de ne pas le faire si l'Ukraine s'engage dans des négociations de bonne foi. La Russie semble supposer que certains dirigeants ukrainiens, peut-être pas les actuels, mais de futurs, réaliseront qu'un conflit perpétuel avec la Russie n'est pas dans le meilleur intérêt de l'Ukraine. Ils croient que si l'Ukraine continue sur un chemin de conflit sans fin, l'Occident finira par l'abandonner, laissant l'Ukraine dans une situation pire. Le problème est que l'Occident aime le fait qu'il puisse s'engager dans un conflit avec la Russie sans déployer ses propres troupes. Il laisse l'Ukraine supporter le poids du conflit, subissant les pertes et les destructions. L'Occident prétend ensuite qu'il sauve l'Ukraine. Alors qu'en réalité, il détruit les fondements et les capacités même du pays. C'est pourquoi je suis extrêmement en colère. D'un point de vue russe, il semble qu'ils aient abandonné tout espoir de résoudre la situation pacifiquement. Ils ont décidé de recourir à la force, nous menant à un point où la guerre est vue comme une continuation de la politique par d'autres moyens. Cependant, c'est toujours de la politique. Le point crucial pour la Russie est le besoin d'un règlement politique. Au cours des 30 dernières années, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a à plusieurs reprises trompé la Russie. Je trouve difficile de croire que l'actuelle direction russe ferait confiance à un accord qui n'est pas vérifiable et exécutoire. Comment pensez-vous qu'ils insisteront sur un tel règlement? C'est pourquoi je pense que la voie logique vers la paix est différente de ce que certains analystes croient. Il ne s'agit pas pour la Russie de négocier avec l'Occident sans impliquer l'Ukraine. Au contraire, il est crucial que la Russie négocie directement avec l'Ukraine. Cette approche souligne aux Ukrainiens que leur survie dépend de la négociation avec la Russie. Une fois que l'Ukraine et les dirigeants de la Russie négocient directement et parviennent à un accord, cet accord prévaudra sur tous les objectifs que l'Occident cherche à atteindre. En conséquence, l'Occident perdra tout levier et la capacité de pression sur l'Ukraine pour l'inciter à des actions qui servent les intérêts de l'Occident et non ceux de l'Ukraine. Ces intérêts incluent la poursuite d'une guerre où l'Occident ne sacrifie pas autant que l'Ukraine. Ce qui doit se produire, c'est un réveil parmi les dirigeants ukrainiens. Ils doivent réaliser que malgré les déclarations publiques de soutien de l'Occident, leurs actions au cours de l'année et demi passées montrent qu'ils ne sont pas pleinement engagés dans les intérêts de l'Ukraine dans cette guerre, mais plutôt dans les leurs. Oui, et j'apprécie vraiment la perspective que vous avez fournie. Vous étiez celui qui m'a expliqué, il y a près de deux ans, que la lutte pour le pouvoir à Kiev, en Ukraine, impacte considérablement son leadership. Cette lutte donne du pouvoir à l'extrême droite, aux ultranationalistes et à des groupes comme le bataillon Azov, leur permettant de menacer le gouvernement central. En gros, si vous ne vous conformez pas, il y aura des conséquences. De plus, les leaders actuels sont fortement influencés par l'Occident, surtout M. Zelensky, à un degré que je trouve incompréhensible. Les Russes ont exprimé le désir de négocier avec l'Ukraine, mais ils préfèrent le faire avec un autre gouvernement. Cela amène à la question, existe-t-il quelqu'un dans le paysage politique ukrainien qui possède à la fois la capacité de contrôler les factions d'extrême droite à l'intérieur du pays et de maintenir une image favorable avec l'Occident? Cette personne devrait éviter d'être étiquetée comme une marionnette de Poutine. Dans un scénario où Zelensky est forcé de fuir et que l'Occident le nomme président en exil, refusant de reconnaître tout autre leadership, cela serait problématique. Ce qui est nécessaire, c'est une figure que l'Occident ne peut pas ignorer. Connaissez-vous des factions ou des individus qui ont ce niveau de stature? Ce que l'Occident qualifie de leader en exil sera sans importance si les gouvernements ukrainiens et russes parviennent à leur propre accord. Dans ce cas, le gouvernement ukrainien en exil sera aussi insignifiant pour la politique que le gouvernement biélorusse en exil qui se trouve également quelque part à Bruxelles ou dans une capitale occidentale. Il est soutenu nominalement, mais personne n'y prête attention, surtout dans les couloirs du pouvoir en Occident. Mon point est que le choix est difficile, principalement pour les nationalistes ukrainiens. Lorsque j'écrivais mon livre, qui a été publié juste avant ou peu après l'invasion, j'ai eu suffisamment de temps pour réfléchir à ce qu'il faudrait pour que l'hostilité irréconciliable envers la Russie se tourne vers le besoin de négociation. J'ai souligné que les nationalistes ukrainiens, même les plus radicaux, ont par le passé fait des compromis difficiles. Ils ont abandonné leur programme politique lorsqu'il s'est avéré inacceptable pour les puissances occidentales. Lorsqu'ils étaient alliés avec l'Allemagne nazie, ils espéraient le même type de régime politique dans un pays d'après-guerre. Ils ont ouvertement renoncé à leur idéologie politique pour obtenir l'asile politique en Occident. À leur arrivée, ils ont parfois procédé à se reconstituer. Cependant, jusqu'en 1991, le nationalisme ukrainien était très largement un phénomène politique marginal, certainement en Occident et aussi en Ukraine même, même en Ukraine occidentale. Ce qui a changé, c'était l'ouverture de la société ukrainienne au financement occidental une fois que l'Ukraine est devenue indépendante. Cela s'est avéré être une force très destructrice car les nationalistes ukrainiens de l'Ouest qui s'étaient installés en Occident ont décidé de soutenir les forces politiques au sein de l'Ukraine, particulièrement dans l'Ouest de l'Ukraine, qui étaient extrêmement clivantes. Cela a provoqué une fracture au sein de la politique ukrainienne entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale, deux cultures complètement différentes. Les différences entre elles ont été exacerbées par la rhétorique et le financement fourni par les émigrés ukrainiens de l'Ouest retournant en Ukraine. Cela a ensuite été soutenu dans le cadre de la politique occidentale envers l'Ukraine. Je pense que le moment où les nationalistes ukrainiens changeront d'attitude et commenceront à envisager la nécessité de négocier avec leur pire ennemi, actuellement la Russie, viendra lorsqu'ils reconnaîtront que la seule alternative à la négociation est la destruction de l'Ukraine. Jusqu'à présent, à chaque fois que la destruction de l'Ukraine est devenue une réelle possibilité, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la période de l'entre-deux-guerres lorsqu'ils ont combattu contre la Pologne et se sont alliés avec la Russie pour lutter contre la Pologne. Et tout au long de l'histoire ukrainienne, ils ont reculé devant l'autodestruction. Ils ont réalisé, en essayant de jouer le long jeu, qu'ils pourraient avoir besoin de faire des compromis temporaires pour le salut de l'Ukraine. Je pense que cette prise de conscience permettra finalement de régler ce conflit et de reconstruire la société ukrainienne, espérons-le, de manière plus compatissante et mutuellement inclusive. Oui, je suis d'accord. Ce que nous disons depuis quelques années reste vrai. Si l'Ukraine déclarait sa neutralité sans condition demain et promettait de ne jamais chercher à adhérer à l'OTAN à nouveau, il commencerait des pourparlers avec la Russie dans les deux jours. Oui, c'est exact. Donc, c'est en fait à Kiev de mettre fin au massacre. Pas seulement à Moscou, comme l'Occident le prétend souvent. Ce n'est pas juste Kiev. L'établissement politique à Kiev montre maintenant clairement qu'il a plusieurs directions, personnalités et aspirations. Par exemple, quelqu'un qui était un conseiller politique proche de Zelensky au début de 2022, Alexei Arestovich, est maintenant en exil et exprime les mêmes préoccupations que nous discutons. Cela indique que ces idées sont reconnues parmi les politiciens ukrainiens. Le défi maintenant est d'atteindre un consensus parmi divers groupes pour faire de cette partie un discours alternatif possible dans la société. Beaucoup de choses doivent se passer pour ouvrir la société ukrainienne à la possibilité de discuter de telles alternatives. Typiquement, cela se produit à travers une défaite militaire. Rappelons que Minsk 1 et Minsk 2 ont été acceptés et signés par le gouvernement ukrainien, dirigé par Poroshenko à l'époque, précisément après que l'armée ukrainienne ait subi des défaites dévastatrices à Dybaltsev et Ilovaïsk. C'est vrai, c'est vrai. Et dans ce sens, la guerre actuelle est toujours une extension de la politique. Vivre au Japon, un pays qui a rebondi et a connu 70 ans de prospérité continue après avoir été dévasté par des attaques nucléaires, me donne de l'espoir. J'espère que l'Ukraine aura un avenir prospère. Cependant, ce dont elle a besoin, c'est de la volonté de se reconstruire et de créer un bon avenir. La reddition est un concept difficile à vendre en ce moment en Ukraine et en Occident. Laissons de côté l'Occident. Nous devons penser à l'avenir. Nous ne devrions pas nous concentrer sur ce que nous avons perdu, mais sur le potentiel de gagner encore plus et de reconstruire l'Ukraine. Le discours politique ukrainien tout au long de la guerre a été axé sur la survie. Cependant, après notre victoire, nous aurons encore beaucoup de réflexions et de réformes à faire. Nous devons démocratiser et rendre les élites politiques et financières ukrainiennes plus responsables. C'est un thème qui peut unir tous les Ukrainiens, qu'ils soient réformateurs, pro-occidentaux ou pro-russes. Tout le monde se rend compte qu'il y a un besoin énorme de changement au sein de la société ukrainienne. Sans trop insister sur ce point, il pourrait être possible de présenter non seulement la victoire de l'Ukraine comme une opportunité de transformation sociale pour le mieux, mais même une défaite ukrainienne comme une opportunité pour une meilleure Ukraine. C'est définitivement quelque chose que les Russes doivent essayer de fournir. Ils doivent dire « nous aiderons, nous voulons vous aider ». En réalité, les Russes continuent de dire « nous ne voulons pas détruire l'Ukraine, nous voulons aider l'Ukraine. Nous sommes une nation fraternelle, nous sommes censés nous entendre ». Je n'ai jamais réellement vu une guerre où un côté continue de dire « vous êtes nos frères ». J'espère vraiment qu'à un moment donné, cela se produira. Il ne viendra certainement pas de l'Occident. Non, non. Mais il y a une autre circonscription dont nous ne parlons pas assez. Nous supposons simplement qu'au moment de leur incorporation à la Russie, ils sont devenus pleinement russes. Cependant, je rappellerai aux gens que les quatre régions de l'Est et la Crimée, actuellement sous contrôle russe, sont pleines de personnes qui sont, oui, citoyens russes. Mais ils se considèrent également culturellement en partie comme ukrainiens. Ce n'est pas un pays étranger pour eux. Il y a des contacts des deux côtés. Eux, de ce côté de la frontière, dans les territoires désormais sous juridiction russe, mais autrefois partis de l'Ukraine, aimeraient beaucoup voir les contacts étroits et les relations normales rétablies. Ces gens ne leur sont pas étrangers. Ils leur sont très proches dans les régions frontalières. Donc, je pense qu'ils sont une ressource puissante que le gouvernement russe pourrait utiliser pour reconstruire les relations sur un niveau de personne à personne en Ukraine, entre les Ukrainiens de l'Est et les Ukrainiens du Centre et de l'Ouest. Tu sais, Nicolai, l'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment te parler, c'est que je ressors toujours de nos discussions en me sentant mieux qu'au début. Cela est dû au fait que tu distribues constamment de l'espoir. alors je te remercie beaucoup pour cela et merci pour tes perspectives aujourd'hui. Merci. Merci.